coucou les filles ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un simple un journal j'ai pris ici plein de papiers en fait j'ai cette collection qui vient de Etsy je vais essayer de vous mettre le lien sinon vous marquez papier à imprimer sur Etsy et vous trouvez beaucoup 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 de collections beaucoup de personnes qui vont ça et c'est pas du tout cher c'est 3-4 euros ça dépend de collection et après vous à la maison vous imprimez et c'est super chouette avec ça parce qu'on peut garder une fois qu'on a acheté on a dans le pc du coup on peut imprimer combien fois on a envie et c'est super ça je trouve super du coup j'ai pris cette collection cette page c'est de la même collection tous les deux sont de la même collection et ici j'ai une autre collection et cette fois j'ai imprimé sur tous les deux côtés exactement pour utiliser ici on peut faire des notes ici on peut faire de la déco même on peut faire des notes sur cette côté aussi c'est pas obligatoire de faire de la déco moi je fonctionne avec les journal comme ça je fonctionne avec en fait comme j'ai envie comme j'ai quand j'ai des jours quand je suis pas trop bien au je prends mon journal je fais de la déco je note et comme ça ça me vide la tête et après je suis beaucoup beaucoup mieux voilà ici c'est une feuille de calque que j'ai imprimé moi même j'ai pris cette papier il est c'était une grande page d'un bloc action et moi en fait j'ai imprimé sur du calque j'aime beaucoup ça aussi ici j'ai imprimé de la dentelle voilà juste j'ai mis de la dentelle dans l'imprimante exactement comme on imprime des papiers sauf qui j'ai mis un morceau de dentelle et après j'ai imprimé voilà du coup on peut faire plein de choses avec même des choses qu'on a la maison ici pareil c'est de la dentelle c'est juste avoir envie de faire et en fait il faut faire tout qu'est-ce qui ça passe dans la tête et comme ça on peut avoir un journal personnalisé avec nos idées avec notre goût et on fait exactement comme on a envie ici j'ai imprimé un papier de la collection cérémonie de Stamperia je crois qu'il s'appelle la collection si je raconte pas des bêtises j'essaie de chercher la collection mais voilà oui c'est la collection cérémonie de Stamperia c'est celui-là et j'ai imprimé pas mal de papiers pour ça il est comme ça parce que j'ai imprimé des papiers et c'est ça la page que j'ai imprimé voilà quand j'ai des blocs comme ça que j'aime beaucoup et je veux utiliser dans des journals ou dans un junk journal en fait j'imprime et comme ça je peux utiliser celui-là aussi pareil il est imprimé ça c'est une papier d'action et ici j'ai plein de papiers que j'ai fait moi-même tenté au café pareil vous n'êtes pas obligé de faire tous les pages tout le temps faites au café par exemple ça c'est des pages imprimé en fait j'ai fait des papiers tenté au café et après j'ai imprimé du coup on a du blanc et on a le côté tenté du café ici pareil j'ai pris un papier qui était déjà tenté au café et après j'ai imprimé sur des papiers comme ça ici j'ai fait avec tenté au café avec de la dentelle en fait c'était un chemin de table de la d'action modèle café et j'ai fait ça un jour si vous voulez vous vous me disais et je peux faire un tout temps comme on peut faire ça comme ça je veux pas se désire ici par exemple j'ai imprimé sur un papier calque cette collection qui j'ai pris sur Etsy ici pareil c'est la même collection et ici c'est l'autre collection que j'ai montré au début et là pareil c'est du la dentelle imprimé voilà et encore une fois des papiers voilà j'ai mis plein 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 de papiers celui-là aussi j'ai imprimé et ça se voit ici par exemple sur celui-là j'ai imprimé celui-là ça c'est l'original que j'ai fait vraiment avec du café et ici j'ai imprimé ça se voit que les tâches sont pas exactement avec la même opacité mais j'aime beaucoup le résultat comme ça aussi et celui-là bien sûr ça sent au café voilà la différence du coup on va utiliser je veux choisir des papiers d'ici pour ça j'ai sorti plusieurs on va pas je vais pas utiliser tout parce que sinon après ça va être un très gros 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 journal mais je veux choisir d'ici et j'ai pris une grande enveloppe pareil c'est de la récupération en fait quand je reçois des grands enveloppes comme ça je les garde comme ça je peux les utiliser et on va utiliser ça pour faire la couverture et on va commencer direct avec cette enveloppe et je vais prendre la art glitter et je veux déjà coller ici la languette voilà après moi je veux un journal qui il fait 20,5 sur 13,5 en fait je veux un journal que je peux mettre ici pour ça je garde les mêmes dimensions comme mon bullet du coup les pages de bullet journal ils font presque 13,5 13,3 sur 20,5 pour ça je veux garder les mêmes dimensions la couverture il fait 13,5 sur 21 du coup ça on va garder les dimensions comme ça maintenant je veux mesurer ici 21 parce que l'enveloppe il est beaucoup beaucoup plus grande du coup 21 c'est ici et je coupe l'enveloppe tout de suite comme ça c'est fait je sors mon masico et je fais ça tout de suite il est beaucoup plus grande mais je veux arriver je le mets comme ça et hop ici je veux continuer avec le cison voilà du coup pour l'instant les vidéos ça va être un peu comme ça je fais juste comme juste comme j'arrive à filmer juste une petite période pour me remettre à la place avec tout parce que avec cette période où j'ai pas été ici du coup c'est un peu compliqué de reprendre les vidéos même je commence un album et je crois que cette fois l'album ça va pas être la présentation et après la structure les pages et tout comme ça je crois que je veux commencer direct à monter les vidéos je fais la structure je mets le vidéo je fais la première page je mets le vidéo et la présentation au final ça pour réussir à recommencer avec les vidéos parce que ça me manque beaucoup 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 la longueur je veux tout laisser parce que je veux faire en fait une couverture après l'autre qu'on va faire par exemple comme ça et avec celui-là je veux fermer juste un peu comme ça voilà du coup on va laisser comme ça pour l'instant et maintenant je veux commencer à travailler cette côté pour travailler cette côté pour travailler cette avec la couverture moi j'ai imprimé exprès hop les pages qui sont ici voilà j'ai imprimé sur du papier encore quelque chose ça ce que je veux coller ici j'ai imprimé sur du papier basique 80 grammes mais tout ça sont faits même les papiers ça avec le tenté au café tout ça c'est des papiers de 100 grammes même 120 grammes parce que je veux pas quand je commence à écrire qu'ils se mettent sur l'autre côté et je veux pas non plus quand je mets la colle qu'ils gondolent ou des choses comme ça pour ça j'ai utilisé du papier un peu plus épaisse ça je veux mettre à l'intérieur et ça je veux utiliser pour travailler ici du coup je veux commencer comme ça du coup je veux arracher un peu ici parce que hop tout simplement il y avait de blanc et je veux pas avoir du tout de blanc ici ici pareil et ici pas mal voilà jusqu'à ici on fait comme ça et il me manque encore hop ça des papiers du livre parce que je veux mettre ça aussi et la colle bien sûr je veux utiliser cette colle qu'il vient d'action et je vais utiliser on peut utiliser aussi cette gel brillante moi j'ai acheté ça chez culture voilà du coup on va commencer en fait comme ça je veux arracher des morceaux et après je mets bien la colle je préfère coller avec des cols comme ça en stick parce que moi je trouve qu'ils il il est mieux après le journal la couverture en tout cas par rapport si je colle avec un col liquide c'est pour ça ici j'ai fait exprès pour dépasser parce que après hop je coupe comme ça pour être sûre que je suis exactement au bord et comme ça je m'embête pas à coller exactement au bord je découpe juste un peu voilà jusqu'à ici tout va bien je veux continuer comme ça et je mets un peu sur accéléré aussi parce que sinon après ça va être trop trop long la vidéo on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, pour ce côté, il va rester comme ça. Du coup, il va être quelque chose comme ça. Maintenant, je vais faire l'intérieur. Pour faire l'intérieur, je veux utiliser cette fois ce papier, comme ça. Et je fais exactement la même chose. Du coup, je veux remettre sur accélérer tout ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et aussi, il est prêt. Maintenant, je veux coudre tout le contour comme ça, juste parce que j'adore l'effet que ça se fait. Après, si vous n'avez pas une machine, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous passez cette étape avec la machine à coudre. Du coup, je vais faire ça et je viens tout de suite. Voilà, j'ai fait une petite, hop, sur le côté, une petite couture. Du coup, j'ai utilisé deux modèles. Celui-là avec le feuillage et celui-là. Voilà, j'ai une machine qui a plusieurs modèles qu'on peut utiliser. Du coup, j'ai utilisé les deux. Maintenant, je veux prendre ma Distress Oxide Victorian Velvet. Et je veux faire tout le contour comme ça. Je fais direct avec l'opade, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il est assez épais ici. Et du coup, je préfère faire avec pour bien ancrer tout le bord. Maintenant, je veux prendre celui-là, le gel brillant. Et je veux mettre une couche fine partout. Voilà. J'ai mis un peu trop, mais je veux faire tous les côtés. Tous les deux côtés, je fais avec. Du coup, je prends... Je vais prendre cette plaque. Je mets ici. Ah ben, j'ai mis trop. J'ai trois pieds sur... Hop. Voilà. Je veux bien mettre. Et après, je veux sécher tout ça. Ça, ça va aider pour bien tout coller. Comme ça, il ne se décolle jamais. Et aussi, pour avoir un côté brillant. Ça existe le mat aussi, mais moi, j'adore le brillant. Et aussi, pour avoir un côté un peu plus rigide. Mais vous n'êtes pas obligé, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, bien sûr. Après, si vous voulez l'utiliser, vous trouvez, comme j'ai précisé, dans les magasins Kultura et aussi sur Amazon. Moi, j'adore utiliser celui-là, même quand je fais... Pas que pour le art, pour le junk journal ou les couvertures. Même quand je fais du mix média ou des choses comme ça, j'adore. Ça se voit la différence. Comme ici, les images sont beaucoup plus en évidence par rapport d'ici, ce côté où je n'ai pas mis. Moi, j'adore, du coup, je vais faire ça vite fait et on se voit après. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, les filles. Jusqu'à ici, on est comme ça. J'arrête le tuto ici, aujourd'hui. Et après, dans le prochain, on va continuer avec le livret et après, tout assembler ensemble. Comme ça, je vais laisser qu'il sèche bien, 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 bien. Et la vidéo, ça ne va pas être trop longue non plus. Du coup, je vous fais plein de bisous, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye, bye.